Factoriser cette expression, 8x² fois y plus 12xy². Donc ce qu'on nous demande c'est de factoriser l'expression. Donc il faut qu'on trouve des facteurs communs et en fait on va essayer de trouver le plus grand facteur commun. Alors pour ça on peut commencer par regarder les coefficients. Les coefficients ici c'est 8, le coefficient de ce terme-ci, et 12 qui est le coefficient du deuxième terme. Alors on va en fait essayer de trouver le plus grand diviseur commun de 8 et 12. Donc le PGCD de 8 et 12. Alors 8 est divisible par 2, 12 aussi. Donc un diviseur commun de 8 et 12 c'est 2. Mais on peut aller un petit peu plus loin parce que 8 est divisible par 4 et 12 aussi. Donc finalement le PGCD de 8 et 12 c'est 4. Donc on va pouvoir mettre 4 en facteur. Alors je vais déjà écrire 4 ici. Et puis ensuite on va s'occuper des x. Alors ici j'ai x au carré et là j'ai x. Donc finalement ce que je peux mettre en facteur ici c'est x tout court puisque x divise x au carré, ça c'est sûr. Et x divise aussi x puisque x divisé par x ça fait 1. Donc on va pouvoir mettre en facteur aussi x. On ne peut pas mettre en facteur x au carré parce que par contre x au carré ne divise pas x. Ensuite il nous reste les y. Alors ici dans ce premier terme on a y et dans le deuxième terme on a y au carré. Alors là c'est comme pour les x, en fait ce qu'on peut mettre en facteur c'est y. Puisque y va diviser ce terme là, y sur y ça va faire 1. Et y va diviser aussi ce terme là puisque y au carré divisé par y ça fait y. Donc ici je peux rajouter un y. Et en fait ça c'est le plus grand facteur commun des deux termes de cette somme. Alors maintenant on va regarder ce que ça donne pour chaque facteur. Donc ici si j'écris 4xy, alors je vais réécrire ça, je vais écrire ça comme ça en fait. 4xy et je vais essayer de reconstruire le premier terme. Donc si je divise 8 par 4, il va me rester 2. Ensuite si je divise x2 par x, il va me rester x. Et puis si je divise y par y, il va me rester 1 que je n'ai pas besoin d'écrire. Donc pour le premier terme il reste juste 2x. Voilà donc ça c'est le premier terme de ma somme. Et puis ensuite j'ai plus le deuxième terme. Alors je vais réécrire le facteur commun 4xy. Et ça je dois le multiplier par quelque chose. Donc je vais déjà ouvrir les parenthèses. Voilà. Et ce quelque chose, pour le déterminer, je vais diviser 12xy au carré par 4xy. Donc 12 divisé par 4 ça fait 3. Et puis x divisé par x ça fait 1. Donc ça je n'ai pas besoin de l'écrire. Et enfin il y a y au carré divisé par y, ce qui me donne y. Voilà. Là j'ai réécrit cette expression-là en faisant apparaître le facteur commun. Alors tu peux vérifier qu'on ne s'est pas trompé simplement en remultipliant ici les termes. Donc là si tu multiplies 4xy par 2x, tu vas obtenir 4 fois 2. Donc ça, ça fait 8. Ensuite x fois x, ça fait x au carré. Et puis y fois 1. Donc effectivement ce produit-là, c'est bien ce terme-là. Voilà. Et puis on va faire la même vérification pour ce terme-ci. Si je multiplie 4 par 3, j'obtiens 12, qui est le coefficient ici. Ensuite je multiplie par x, donc je vais avoir 12x. Et puis enfin je vais multiplier y par y. Ça me donnera y au carré. Donc ce terme-là, c'est effectivement ce deuxième terme ici. Voilà. Alors maintenant, j'ai fait apparaître le facteur commun. Donc je vais pouvoir le factoriser effectivement. C'est-à-dire en fait, c'est comme si j'appliquais la formule de distributivité à l'envers. Donc je vais faire sortir ces termes-là. Et je vais écrire ça comme ça. Je vais avoir. Alors je vais garder les couleurs pour que tu te repères bien. 4xy. Voilà. Ça c'est le facteur commun. Multiplié par, et ce qui va me rester ici, c'est ce terme-là. Alors je vais le mettre en orange. Ce terme-là, donc 2x plus, parce qu'il y a ce plus qui est là, donc plus ce terme-ci, 3y. Voilà. Là j'ai réécrit cette expression-là en factorisant 4xy, qui est le plus grand facteur commun. Et j'obtiens 4xy fois 2x plus 3y. Et tu peux vérifier que c'est bon en tout simplement redistribuant, si tu veux, et tu vas reparcourir les étapes dans le sens inverse. Et donc voilà, je vais réécrire cette réponse-là ici. Donc 8x² fois y plus 12x fois y², c'est 4xy multiplié par 2x plus 3y. analytique. Et c'est 5% quand on parle, alors ce qui se trouve une nouvelle 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 naïve. Merci.